... Bonsoir à tous et toutes, bienvenue à Perspective. Aujourd'hui, c'est la fête de la Transfiguration, sonanité qui donne le ton de la 131e Convention annuelle des Chevaliers de Colomb, qui a donc commencé ce matin à San Antonio, Texas, et qui va durer jusqu'au 8 août. Ça a commencé par la messe de la Transfiguration, présidée par Mgr Gustavo Garcia-Siller, archevêque de San Antonio, qui a accueilli de nombreux évêques du Canada, dont Mgr Richard Smith, président de la CECC, et Mgr Durocher, vice-président de la CECC, ainsi que Mgr Noël Simard, aumônier d'État des Chevaliers de Colomb au Québec, notamment, et aussi des évêques des États-Unis, participant à cette convention, ainsi que Karl Anderson, Chevalier suprême des Chevaliers de Colomb. Dans son homilie, Mgr Garcia-Siller a évoqué les JMJ où il était. Il a été frappé par la beauté de Rio de Janeiro et le contraste de la pauvreté des bidonvilles. Mgr Garcia-Siller a remercié les Chevaliers, leur disant, « Vous représentez plus de 1,8 million de Chevaliers de Colomb qui sont au service des causes caritatives. Vos principes de charité, d'unité, de fraternité et de patriotisme sont vitaux pour l'Église et pour notre pays et nations à travers le monde. Les principes directeurs sont des phares dans l'obscurité qui nous donnent la lumière pour voir clairement sur le chemin de pèlerinage en tant que disciple du Christ ressuscité. » Le chevêque de Saint-Antonio a terminé en rappelant les propos du pape « La vie de Jésus est une vie pour les autres, c'est une vie de service. » Ses paroles consonnent avec les principes des Chevaliers de Colomb. Et le Chevalier suprême, Karl Anderson, a ensuite prononcé son rapport annuel. À propos de Saint-Antonio, il a dit que c'est un endroit spécial pour tenir ce congrès suprême, puisque au cours de nos presque 300 ans d'histoire, l'évangélisation, l'immigration et la quête de la liberté ont façonné cette communauté. Il a souligné les différentes initiatives des Chevaliers aux États-Unis et au Canada et dans différentes parties du monde, notamment pour l'évangélisation. Karl Anderson a rappelé que se sont tenus à Rome deux grands événements, le Synode sur la nouvelle évangélisation auquel il a participé et l'anniversaire des 15 ans de Ecclesia in America, le texte de Jean-Paul II sur l'évangélisation en Amérique, événement sponsorisé par les Chevaliers de Colomb. Il a aussi mentionné le voyage de Benoît XVI au Mexique et sa prière à Notre-Dame de Guadalupe. En tant que Chevalier de Colomb, la charité est notre premier principe. Parlant du pape François, Karl Anderson a insisté pour que chaque chevalier devrait apporter l'exemple du pape chez lui, dans sa paroisse et sa communauté. Le Chevalier suprême a donné quelques chiffres, augmentation de 9,4 millions de dollars dans les dons, ce qui atteint le record de 167 millions de dollars. Et pour la quatrième année de suite, la province de Québec est en tête des montants de dons de presque 10,7 millions de dollars. L'Ontario vient juste après, en deuxième position, avec 7,9 millions de dollars, suivi par le Texas et la Californie. Le nombre d'heures données par les volontaires s'élève à plus de 70 millions. Ces trois jours vont être marqués par des rencontres et des temps de prière. Mgr Richard Smith prononcera un discours lors du banquet des États ce soir. Nous retransmettons tous ces événements. Et pour tout renseignement, voir les sites chevalierdecolombe.com. Et dimanche à l'Angélus, le pape François a remercié les Brésiliens pour leur accueil et il est revenu sur les GMJ disant que ce ne sont pas un feu d'artifice mais un commencement. Les jeunes ne suivent pas le pape mais le Christ qui porte sa croix. Commentant l'évangile du jour, il a précisé qu'il est absurde de baser son propre bonheur sur l'avoir. La vraie richesse, c'est l'amour de Dieu partagé avec les frères et sœurs. Et le pape François a évoqué le pape Paul VI, une messe aujourd'hui au Vatican et célébrée pour l'anniversaire de sa mort il y a 35 ans, présidée par l'archevêque de Bergane. Radio Vatican donne une courte extrait d'interview avec retour sur quelques traits de son pontificat. La manière d'être pape qui a changé aussi dans la suite du Concile, un certain nombre de choses, de traditions du Vatican ont changé. Le pape a commencé à voyager, ce qui était parfaitement nouveau et qui est un élément maintenant absolument essentiel de la vie des pontifs. Donc les premiers voyages à l'ONU, à Jérusalem, c'est aussi un souci écuménique très actif. On a en mémoire sa rencontre avec Athénagoras, mais aussi le rapprochement amorcé avec les Anglicans, etc. Donc il y a une nouvelle manière d'être pape. Et puis il faut se rappeler un élément aussi, c'est l'année sainte de 1975. À un moment, Paul VI hésite, il se demande, tout le monde se demande s'il faut continuer les années jubilaires comme depuis l'an 1300. Et il décide que oui, et qu'au fond cette pratique-là n'est pas du tout surannée, n'est pas du tout à abandonner. Et l'histoire montre qu'il a eu raison, puisque les années sainte qui ont eu lieu après n'ont cessé d'être toujours de plus grands succès. Autre anniversaire, aujourd'hui, il y a 20 ans, Jean-Paul II publiait sa dixième encycline, Veritatis Splendeur, la splendeur de la vérité. Dans cette encyclique, le pape rappelle et analyse les fondements de la doctrine morale de l'Église catholique. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne fête de la Transfiguration. Sous-titrage ST' 501